14 traites de la spiritualité chrétienne normale Compilées par le Dr. Galen-Courard Les traites suivantes marquent généralement la vie et l'expérience des croyants chrétiens mûrs. 1. La mythe cosmique Ils interprètent le sens de leur vie et des événements politiques par le conflit entre Dieu et les esprits inférieurs. Il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. 2. La confession de foi Ils croient et confessent que Jésus est le Seigneur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 3. Le bain sacré En acceptant le baptême, il s'identifie devant Dieu, devant les anges et devant les hommes, avec Jésus-Christ pour le temps et l'éternité. Le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumises. 4. Le repas sacré Par un acte de cannibalisme symbolique, il se rappelle souvent la crucifixion de Jésus en tant que sacrifice divin. Jésus dit ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. 5. L'unité avec Christ Il se considère comme uni spirituellement à Jésus, comme une épouse à son époux, participant à sa vie éternelle. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. 6. Les prières et les réponses Ils aiment causer avec Dieu, formulant des demandes et recevant des réponses, pour leurs propres besoins et pour aider les autres. 7. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 7. La vie dans le Saint-Esprit Ils reçoivent la capacité surnaturelle d'aimer et de servir les autres, et de garder le contrôle de soi. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. 8. La mort au péché, vivant à Dieu Ils mènent une nouvelle vie de communion avec Dieu qui se révèle plus fort que leur ancien comportement destructeur et leur incrédulité. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. 9. La parole prophétique Dieu leur révèle des messages qu'ils partagent entre eux, pour leur édification et leur encouragement mutuel. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. 10. Les actions de grâce Ils ressentent de la gratitude envers Dieu et envers les autres, pour tout ce dont ils jouissent. Tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. 11. Les rêves et visions Parfois Dieu les avertit du danger, ou les guide par les images, ou une parole dans leur esprit. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit « Ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi ». 12. Les signes et merveilles Dieu le permet souvent de guérir des maladies, d'expulser les mauvais esprits, ou de trouver de l'aide de manières étonnantes. Celui qui vous accorde l'esprit, et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi, ou par la prédication de la foi ? 13. La joie et la paix intérieures Ils jouissent d'un calme intérieur, malgré leurs problèmes personnels. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. 14. L'endurance et le martyr Suivant l'exemple de Jésus, ils restent disposés à subir la perte de leur vie ou de leur bien. 15. Vous serez haïs de tout, à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. 16. Ces expériences et d'autres comme celles-ci attendent tous ceux qui embrassent Jésus en tant que Seigneur. 17. Les études de députation des clubs